Arnaud Boissière, lui, n'est pas en mer, mais au sable d'Olonne. Depuis le 4 janvier, son monocoque à Kenna-Véranda est en chantier. La remise à l'eau est prévue en avril. D'ici là, la moindre pièce du bateau est démontée et vérifiée. Plusieurs nouveautés sont également mises en place en vue des prochaines échéances du skipper. Nous nous sommes rendus sur place à Port-Olonne. C'était vendredi dernier. Le bateau à Kenna-Véranda est revenu de la route du Rhum intact. Il n'empêche, le chantier qui a débuté le 4 janvier est une étape incontournable. Chaque pièce est démontée, vérifiée et réparée si besoin. La moindre défaillance sur l'une d'entre elles peut avoir de lourdes conséquences en course. L'objectif est de fiabiliser le bateau et d'y apporter quelques améliorations, notamment en termes de sécurité, afin de respecter les nouvelles obligations établies pour le prochain Vendée Globe. C'est le cas de cette trappe de survie appelée niche à chien qui permettra de sortir à l'arrière du bateau. Pendant trois mois, le chantier dans son ensemble mobilise quatre techniciens. C'est un minimum parce qu'il y a vraiment beaucoup de boulot, de démontage, de remontage, pour essayer de fiabiliser et surtout de voir ce qui n'a pas tenu. On est tous à bloc dessus, il y a tout qui se passe bien, avec nos moyens qui sont raisonnables mais qui sont quand même conséquents parce qu'on a un super support. Une personne supplémentaire a rejoint les trois préparateurs habituels. Il s'agit d'Alain Bulto, ce spécialiste des composites, travaille sur une autre nouveauté, la casquette coulissante, sorte de toit ouvrant sur trois rails permettant de protéger des forts embruns, notamment ceux très froids des mers du Sud. Embauché pour deux mois et demi sur ce chantier, Alain Bulto s'est très facilement intégré à l'équipe. Je les connais un petit peu, enfin j'en découvre certains. Il y a une très jolie bande de clouds et ça se passe bien. On travaille dans une bonne ambiance et la bonne humeur. J'ai participé à différentes constructions de bateaux, donc c'est des techniques que je maîtrise et donc c'est aussi simple que ça. Arnaud Boissière a prévu de disputer deux grandes classiques de pré-saison, le Grand Prix Guyadé et le record SNSM. Il sera également au départ de la Rolex Fast Net Race en août, puis de la Transat Jacques Vabre en octobre. Mais le rendez-vous omniprésent dans l'esprit du skipper, c'est le Vendée Globe. On n'a rien pensé à chaque fois qu'on fait ces courses-là, on pense au Vendée Globe et c'est ce qu'on fait aujourd'hui aussi quand on fait le chantier. On pense forcément au Vendée Globe parce que moi c'est ce qui m'excite le plus, c'est ce qui excite aussi plus l'équipe technique, c'est ce qui excite aussi le plus à Kena. Donc ça tombe bien, on est tous énervés avec ça. C'est que tous les quatre ans, j'ai la chance de pouvoir le refaire là en 2012 avec un super bateau, avec un super partenaire, avec une super équipe, avec une entreprise qui est super motivée. Donc voilà, c'est en 2012, dans un an et demi, donc moi je suis chaud déjà. Le co-skipper d'Arnaud Boissière pour la prochaine Transat Jacques Vabre n'est pas encore désigné. Il y a deux ans, il s'agissait de Vincent Rioux, l'ancien skipper d'Akena. Pour sa troisième Transat Jacques Vabre, Arnaud Boissière est en discussion avec 4 à 5 skippers. Le nom devrait être connu avant la remise à l'eau du bateau, prévu le 11 avril. La remise à l'eau du bateau, prévu le 11 avril, prévu le 11 avril.